Qu'est-ce que l'électricité de l'électricité ? On a regardé dans cette étude plus spécifiquement la question du mix électrique dans le mix énergétique, puisque même si l'électricité aujourd'hui c'est 25% de la consommation d'énergie, cette part est amenée à augmenter du fait du caractère décarboné de l'électricité en France. Et quand on regarde cette question du mix électrique, on est obligé de se projeter dans le long terme, puisque les investissements dans le mix électrique sont des investissements de long terme. On est sur des moyens de production qui ont une durée de vie de 25 ans, voire de 40 ans ou de 60 ans pour certains. Donc quand on se projette dans le long terme, effectivement la question qu'on peut se poser pour le mix électrique, c'est quelle est la part des énergies renouvelables en 2050, quelle est la part des énergies renouvelables en 2060, parce qu'à cet horizon-là, en 2060, l'intégralité du parc nucléaire historique français, qui correspond aujourd'hui à 75% d'électricité, sera fermée, même si on la prolonge jusqu'à 60 ans. Et donc la question qu'on pose c'est par quoi est-il le plus pertinent de le remplacer ? On a souhaité regarder cette question d'un point de vue économique, purement économique, et la réponse qu'on a calculée, qu'on a proposée, c'est qu'effectivement à cet horizon 2050-2060, les ENR sortent gagnantes, notamment par rapport au développement d'une nouvelle filière industrielle d'EPR qui serait le seul moyen décarboné qui pourrait être compétiteur des renouvelables à cet horizon-là. En comparant les scénarios avec des EPR et les scénarios sans EPR, on arrive à estimer le surcoût d'une trajectoire avec EPR. Ce surcoût est significatif, puisqu'il est estimé à pratiquement 40 milliards d'euros, en prenant en compte une actualisation à cet horizon-là. Notre étude vient éclairer en complément de l'APPE les horizons plus lointains. Effectivement, elle permet de vérifier ou d'estimer si ce qui est proposé dans la prochaine PPE est cohérent avec ses ambitions de plus long terme. D'après le dossier de presse de l'APPE, on a des objectifs en ce qui concerne les renouvelables qui sont très ambitieux. Donc, j'ai envie de dire, oui, ce qui est proposé dans l'APPE en termes de photovoltaïque et d'éolien serait cohérent avec une trajectoire qui pourrait arriver à plus long terme à 85 voire 95 % de renouvelables en 2050-2060. L'étude montre qu'il est possible de produire une grande quantité d'électricité à partir d'énergies renouvelables, ce qui est très positif. Après, bien entendu, pour produire jusqu'à 600 TWh d'électricité, ça nécessite d'avoir plus d'éoliennes, plus de photovoltaïques et ça pose des questions d'acceptabilité. Notre étude a juste regardé si économiquement, c'est pertinent. Économiquement, ça fait sens de produire cette quantité d'électricité pour décarboner le reste du système énergétique. Donc, se pose la question de l'acceptabilité. Pour répondre à ça, aujourd'hui, il y a 14 GW d'éolien en France. Dans nos scénarios, on arrive entre 65 et 80 GW d'éolien terrestre en 2050-2060. Alors, c'est beaucoup plus. Néanmoins, c'est presque comparable au parc éolien déjà installé en Allemagne. Aujourd'hui, il y a 55 GW d'éolien installé en Allemagne aujourd'hui. Donc, ces chiffres-là, sur la durée, sont certainement envisageables. Après, il y a des mesures à prendre pour faciliter cette acceptabilité sociale. L'investissement participatif et citoyen, c'est un levier qui permettra, on l'espère, de montrer aux collectivités, aux citoyens, que les renouvelables, c'est aussi une source de revenus pour leur territoire. C'est une énergie locale, le vent est local, le soleil est local. Si on arrive à montrer qu'une partie des revenus générés par ces moyens de production permettent d'alimenter les comptes des communes ou les particuliers qui souhaitent investir, ça facilitera sans doute le sens, ça donnera plus de sens localement au développement des renouvelables.